Bonjour, bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette encore toute simple de gâteaux aux amandes vanille et smarties au compact cookery. Alors vous allez voir c'est pas compliqué à faire, pas difficile et quand même relativement rapide. Je vais commencer par mettre la pâle de mélange dans le bol. Je mets 100 g de sucre en poudre, 100 g de poudre d'amande, 50 g de farine, un demi sachet de levure chimique et l'envoyer il est entamé, donc je vais mettre le reste du paquet, une pincée de sel et enfin quatre oeufs entiers. Alors comme celui là est très gros, je vais en mettre que trois. Mais si vous avez des oeufs moyens du commerce, moi c'est parce que ce sont des oeufs de mes propres poules donc ils sont pas très réguliers. Mais si vous avez des oeufs du commerce vous n'hésitez pas vous en mettez quatre. Je mets le couvercle, le capuchon et je vous montre le devant. Vous appuyez ici, vous appuyez ici deux fois, vous mettez deux minutes, pas de chauffage et vous mettez vitesse 3. Si vous trouvez que ça va pas assez en cours, vous pouvez changer. J'ouvre le couvercle, je baisse tout le surplus qui se trouve là sur les côtés. Là il reste une minute. J'ajoute une cuillère à café d'extrait de vanille. Bon ben il y en aurait un peu plus d'une cuillère. Vous remettez le couvercle que ça va repartir tout seul. Je vais quand même le passer à 4 parce que je trouve que 3 c'est pas assez. Voilà. Vous voyez ça va plus vite et c'est mieux. Je fais préchauffer mon four à 180 degrés thermostasis pendant 15 minutes. J'ouvre le robot. J'enlève le bras mélangeur. Donc vous voyez, la pâte est bien liquide. C'est sympa. J'ai ajouté des Smarties dans ma préparation, vous voyez. Donc j'en ai mis deux boîtes comme ça. Donc vous voyez, on les voit là, ils sont là. Donc c'est une recette que vous pouvez très bien faire le mercredi avec des enfants. Ça leur plaît et en plus c'est très 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 bon. Donc maintenant j'ai arrêté l'appareil. Je prends un moule comme ceci. Je mets un papier sulfurisé que je vais chiffonner. Comme ceci, je vais verser ma pâte à l'intérieur. Je vais couper le papier comme ceci. Et maintenant, je vais l'enfourner et le faire cuire 40 minutes thermostasis. Donc je vais le mettre au four et on se retrouve dans 40 minutes. Voilà, ça y est, gâteau est cuit, je l'ai démoulé. Maintenant, je vais en couper un petit morceau pour voir l'intérieur. Donc vous voyez déjà, on voit les Smarties. Bien sûr, ils n'ont plus de couleur. Vous voyez, on voit bien les Smarties. Donc le gâteau est beau, il est bien souple. Donc on va se régaler ce soir avec une petite crème anglaise. Et si ma recette vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner à ma chaîne. C'est facile, c'est rapide, ça coûte rien et ça fait toujours plaisir. C'est facile. Sous-titrage FR ?